Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Littoral TV en ce vendredi 23 mars. Ravi d'être en votre compagnie pour tout suivre, tout voir, tout savoir de l'actualité de la Côte d'Opale. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec aujourd'hui de nouveau un temps très perturbé dans l'ensemble. Des nuages, des pluies pour tout le monde et quelques éclaircies peut-être, on l'espère quand même, du côté du littoral de la Côte d'Opale. Les températures restent inférieures au normal de saison. On aura de 8 à 9 degrés de prévue aujourd'hui de Saint-Omer à la Côte d'Opale, Dunkerque, Calais ou Boulogne. Cette tendance nuageuse et pluvieuse devrait d'ailleurs se prolonger jusqu'à ce week-end, jusqu'à la fin de semaine. A la lune de l'actualité, évidemment, cette journée de mobilisation sociale. Hier partout en France, dans la région, les fonctionnaires ont défilé. D'abord dans la matinée à Boulogne, à Calais, puis l'après-midi à Dunkerque, Saint-Omer, Lens et bien sûr à Lille pour la manifestation régionale. Partout le même mot d'ordre, la défense du service public. Les fonctionnaires étaient dans la rue, les enseignants, les personnels hospitaliers d'EHPAD, mais aussi les cheminots contre la réforme du statut, bien évidemment. Ou encore, je vous le disais, les enseignants. On va tout de suite écouter une représentante du syndicat CGT hier à Boulogne, au micro de Louis Cahier. Vous avez la catégorie C des fonctionnaires qui touchent un peu plus que le SMIC. Donc ce sont loin d'être des salariés du public qui seraient nonquis et privilégiés. Il faut savoir que quand on fait une carrière dans la fonction publique, toute la carrière, elle est donnée sur un point d'indice. Un point d'indice qui n'est absolument pas, je dirais, rétribué à l'heure d'aujourd'hui, à la hauteur de nos espérances. Il est systématiquement gelé parce qu'on oppose les Français entre eux, les salariés du privé et du public. Et on dit, vous avez la sécurité d'emploi, alors contentez-vous de cela et ne venez pas nous réclamer autre chose. Autre image de manifestation sur le littoral à Dunkerque, ils étaient à peu plus d'un millier à défiler hier dans la cité de Jean-Barre. Les manifestants rassemblaient contre cette idée de démantèlement de la fonction publique, que ce soit donc à la SNCF, à l'hôpital, dans les EHPAD. Le chiffre annoncé par le gouvernement, c'est quand même la suppression de 120 000 fonctionnaires à l'issue du quinquennat. Et ce que reprochent plus globalement encore les manifestants, c'est le manque de moyens humains et financiers investis au quotidien dans la fonction publique. Nos équipes étaient dans ce cortège Dunkerque. Hier, on écoute là encore un représentant syndical. Les effectifs ont déjà bien été laminés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce manque d'effectifs dans toute la fonction publique, quelle que soit la fonction publique, fait que ce service se dégrade, les conditions de travail se dégradent. Alors on nous dit toujours, oui, mais il faut faire des économies, patatilles, il n'y a plus d'argent. Il faut arrêter. Les entreprises, les entreprises du 440 dégagent de plus en plus de milliards de profits. Et les chiffres de 2017 le prouvent. Les évasions fiscales, tous les cadeaux qu'on a fait aux grosses entreprises, ne servent qu'à détruire les emplois, à détruire nos entreprises, au détriment de nos services publics. Alors après cette première mobilisation nationale et régionale, les syndicats doivent se rencontrer dans les prochains jours pour décider des suites à donner au mouvement. Une prochaine date semble d'ores et déjà arrêtée pour une nouvelle journée d'action interprofessionnelle, le jeudi 19 avril. Avant cela, bien évidemment, la grève des cheminots doit démarrer, je vous le rappelle, le jeudi 3 avril prochain. Deux jours sur cinq de mobilisation pour dénoncer la fin de leur statut. On ne manquera pas d'en reparler. Allez, dans ce journal, une première historique à l'Institut Pasteur, l'ouverture des... Alors on va essayer de retrouver les images tout de suite. Les chercheurs ont ouvert les tubes contenant les cellules souches originaires du vaccin antituberculose. Cédé il y a plus de 100 ans par ces découvreurs, Albert Calmet et Camille Guérin. Le but de la manœuvre est de remettre en culture ces cellules souches et d'observer les éventuelles mutations. A l'arrivée, l'objectif étant d'augmenter l'efficacité du fameux BCG, le bacille de Calmet et Guérin. Aujourd'hui, ce vaccin ne protège pas contre toutes les formes de tuberculose, notamment les infections pulmonaires. La maladie, la tuberculose tue aujourd'hui plus que le sida et la malaria et reste la pathologie infectieuse la plus mortelle du monde. Explication au micro de Céline Urey. Calmet a distribué la souche de BCG en 1924. Il l'a donnée gratuitement dans le monde entier. Et chaque pays fabriquait son propre BCG. Donc on sait qu'il y a des souches de BCG qui sont moins efficaces que d'autres. Donc ce qu'on voudrait, c'est comprendre pourquoi, parce qu'on a toutes ces souches, on les a. On comparera le génome de ces souches, c'est-à-dire tous les gènes de chacune de ces souches, aux gènes de la souche de BCG originale de Calmet, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et éventuellement proposer une nouvelle souche standardisée à tous ces pays qui utilisent le BCG. Et cela étant dit, n'oubliez pas tout de même que le BCG, aussi perfectible soit-il, a tout de même permis de sauver quelques 53 millions de personnes dans le monde entre 2000 et 2016 en France. Tout de même, il n'est plus obligatoire depuis 2007. On enchaîne dans ce journal pour vous présenter une nouvelle marque de vêtements imaginée par une créatrice calésienne. Macadam Karma propose des habits de type streetwear pour hommes dont les inspirations se disent cosmopolites. A chaque collection, on découvre ainsi un nouveau pays, une nouvelle ethnie, une nouvelle histoire, surtout à travers les motifs des vêtements. Marie-Hélène Ledoux s'est lancée en 2016 dans cette aventure en se mettant d'abord à la couture. Puis elle a eu envie de proposer ses créations à un public masculin qui, selon elle, dispose de bien moins de choix en question de mode que les femmes. Ses vêtements sont aujourd'hui portés par des stars de la musique comme Ben, l'Ancle Le Sol ou le rappeur Kalash. Tout est made in Calais. Présentation au micro de Louis Cahier. Cette année, on aura une petite collection capsule cet été qui sera un petit pop en couleurs. Et puis pour l'hiver 2018-2019, on part direction le Japon avec une collection de nouveau en noir et blanc autour du thème du samouraï. La collection, elle est destinée en général à l'homme entre 20 et 45 ans. C'est une collection urbaine, donc plutôt mode de rue, entre guillemets. Pour finir, le programme de sport de ce week-end sur le littoral, d'abord du basket. Après la Coupe d'Europe, en milieu de semaine, le SSM, le Portel, joue son match en retard de championnat de France de proie. Ce soir, à 20h30, les Portelois jouent à Yertoulon. Il y a également du football. Certes, l'équipe de France, ce soir, face à la Colombie en match international, mais en national, les clubs du littoral sont sur le pont. L'USLD se déplace à Rodez et l'USBC joue à Lyon-du-Cher. Les deux matchs de national pour Dunkerque et Boulogne, c'est ce soir à 20h. Merci de nous avoir suivis dans un instant la suite du programme. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.